Je suis juste trop fier de ce truc. J'aimerais bien pouvoir le casser après avoir bu, mais... Je peux pas. LIS TA BIBLE ! Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Moutiervele et vous regardez LIS TA BIBLE. Chaque jour, on lit quelques versets et on étudie la Bible ensemble. Le texte du jour est rude, chapitre 1, versets 11 à 14. Prends une minute pour regarder ton téléphone et lire avec moi. Tu es prêt ? C'est parti ! Naomi dit, retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Suis-je encore en l'état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez chez vous mes filles, allez-y ! Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande amertume. Parce que l'éternel est venu, parce que l'éternel est intervenu contre moi. Elle se remit à pleurer tout haut. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Les filles ne veulent pas partir. Pourtant Naomi insiste, allez-vous marier, c'est bon, allez-y ! C'est une femme super, elle ne veut pas faire porter son malheur aux autres. Eh mon pote, toi tu ne connais pas des gens comme ça ? Des gens qui veulent toujours que tout le monde souffre parce qu'eux souffrent. Parce qu'eux sont blessés intérieurement, ils vont te faire galérer pendant des années. Tu ne connais personne comme ça ? Oh, tu es sûr que ce n'est pas toi qui es comme ça ? Si c'est le cas, il faut arrêter, il faut demander au Saint-Esprit de te guérir. Parce que tu saoules, vérité à retenir. Soyons fidèles. Le texte nous dit que Ruth lui resta attachée. On ne sait même pas pourquoi Ruth veut rester. Naomi lui a donné de très bonnes raisons de partir. Vous savez ce que je pense ? C'est que quand Ruth a épousé le fils de Naomi, et qu'elle a dit c'est pour le meilleur et pour le pire, elle s'est vraiment dit que c'était pour le meilleur et pour le pire. Eh ben là, c'est le pire. Alors elle est restée. Eh les amis, soyons comme Ruth. Soyons fidèles. Le monde a besoin de gens fidèles, pas des girouettes. Et toi ? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle ? Hein ? Sois fidèle ou fidèle ? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis ou à t'abonner à ma chaîne YouTube. Des questions, des commentaires, exprime-toi dans la zone en dessous de l'écran. Et moi, quelqu'un d'autre va te répondre parce qu'on est une grande famille. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Passe une superbe journée et sois la lumière du monde.